Mes amis, bien le bonjour. Juste une petite vidéo rapidement pour clôturer un peu le sujet sur la franc-maçonnerie avant de revenir sur d'autres sujets. J'aimerais que je partagerais avec vous dans cette vidéo un petit peu mon sentiment sur l'état intellectuel de beaucoup de Français aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Et puis répondre à quelques questions un peu répétitives que j'ai vues dans les commentaires. Alors, premièrement, le premier détail vraiment qui tue, que j'aimerais partager avec vous, c'est que le Royaume-Uni n'est pas un département français. D'accord ? C'est un pays complètement différent. On a un rapport totalement différent aux choses. Je peux vous dire même que, vous regardez le volant de la voiture, on conduit même du mauvais côté de la route qu'on vous dit. Mais pour nous, c'est vous qui conduisez du mauvais côté. Donc, c'est un pays différent avec une expérience de la vie, une expérience des choses. Qui n'est pas la même que chez vous. Ici, au Royaume-Uni, la franc-maçonnerie est une institution caritative, très respectée, respectable. Et je vous montre même un exemple tout bête. Quand elle a fêté en 2017 son 300e anniversaire, d'ailleurs, il y avait une grande fête au Great Queen Street. Et à l'époque, j'étais dans cette fête. Et j'avais partagé avec vous de l'intérieur des images et tout ça. Ça existe toujours, je crois, dans ma page Facebook. Aldosterone qui a été Shadow Band depuis. J'y vais presque plus. Mais regardez. Ça, c'est des timbres sortis par la poste. Des timbres sortis par la poste avec les symboles maçonniques pour rendre hommage à la franc-maçonnerie. Et à ce que la franc-maçonnerie fait dans la société. Vous pouvez la voir comme une sorte de super Rotary Club ou super Lions Club. Quelque chose comme ça. Donc, c'est une des plus grandes charities. Ce qu'on appelle ici une charity, c'est une association caritative. Et on ne fait pas du caritatif juste pour cacher, machin. Non, non. On fait vraiment du caritatif depuis des siècles. Vraiment. Donc, il y a des gens qui disent, pourquoi tu ne fais pas du caritatif tout seul ? Oui, c'est vrai. Tout seul, si je fais du caritatif, je peux offrir, je ne sais pas, moi, ça m'est arrivé. Je vous ai même montré des exemples. Mais si je fais tout seul du caritatif, ma force de frappe est très limitée. Je peux, par exemple, offrir un McDo, un SDF. Je peux. Par contre, en étant en groupe, on peut, par exemple, payer une couveuse à 60 000 euros pour des gens qui sont en détresse, pour des bébés qui sont en détresse néonatins. Vous voyez ce que je veux dire ? La force de frappe n'est pas la même. Il y a des écoles ici qui tournent grâce à la franc-maçonnerie. On reçoit, on reçoit de la part des hôpitaux, de la part des écoles, on reçoit des lettres. Nous demandons des fonds, nous demandons de les aider. Et dans la mesure du possible, quand on regarde un petit peu avec le trésorier, quand il y a, parce qu'on est un petit peu, chaque loge est une sorte d'association, loi 1901, si vous voulez, on regarde avec le trésorier, on fait voter par les frères et on leur donne de l'argent. Donc, je ne vois pas la flippe et je ne vois pas un petit peu tout ce qui s'est passé. Autre chose. Il y a beaucoup de gens, des catholiques, oui, la franc-maçonnerie a fait tomber le roi ou la royauté. Bon, j'aimerais vous dire un truc, juste un petit détail peut-être, pardon, mais le chef, le boss de la franc-maçonnerie au Royaume-Uni, c'est le duc de Quinte, qui est le cousin du prince, enfin du prince Charles, c'est le roi depuis, du roi Charles. Je veux dire, la franc-maçonnerie prend naissance, au Royaume-Uni en tout cas, prend naissance dans la famille royale, à l'émane de la famille royale. Des gens qui disent, la franc-maçonnerie pense quoi de machin, du Brexit ou de l'immigration ou de la guerre en Ukraine ou de je ne sais pas quoi. La franc-maçonnerie ne pense à rien de tout ça. Parce que tout simplement, encore une fois, association, car on est une organisation privée à but caritatif, on ne parle pas de ces choses-là et on n'a pas de positionnement là-dessus. Moi, vous savez ce que je pense, tout ce que je partage avec vous. Mais les gens que je rencontre de temps en temps quand je vais à la franc-maçonnerie, ma loge se rencontre quatre fois par an, by the way, ce n'est pas tous les soirs. Alors, quand je rencontre des gens, je n'ai pas la moindre idée sur leur positionnement politique ou sociétal. La franc-maçonnerie ne prend pas position ici sur des thématiques sociétales ou politiques ou géostratégiques. Il n'a strictement aucune opinion. Chaque personne dans la franc-maçonnerie, comme dans la société civile en général, a ses opinions. Les opinions diffèrent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous évitons de les ramener pour éviter de se prendre la tête. Parce que je suis sûr que parfois, j'ai dû manger avec un franc-maçon qui était peut-être à l'opposé de mes positionnements politiques. Mais comme on ne parle pas de politique, j'ai pu avoir un bon moment avec lui et échanger sur plein de sujets sans nous prendre la tête sur ces choses-là. C'est une société élitiste. Non, pas élitiste. Non, pas du tout. Alors, elle est peut-être élitiste sur le plan des valeurs, mais pas nécessairement élitiste sur le plan de l'argent. Quand j'arrive dans le parking de la franc-maçonnerie, je vois la pétrolette. Je vois la voiture, le 4x4 pourri de 1997. Et je vois aussi la dernière Jaguar électrique à 150 000 euros. Mais je ne sais pas à qui appartient à qui. Et je m'en fiche. L'important, c'est que quand je rentre là, je parle à des gens, je discute avec des gens sans aucun égard ou considération pour le statut social. Je ne sais pas les jobs ou les emplois des uns ou des autres. Parfois, par accident, je le sais. Par exemple, il y a un retraité qui est dans l'électricité, parle tout le temps d'électricité. Donc, chaque fois que je m'ensois avec lui, il me raconte des histoires sur l'électrification et tout ça. Bon, moi, j'aime bien ces histoires. J'aime bien la technologie et tout. Donc, ça m'intéresse. Je sais comme ça qu'il est électricien. Mais pour la majorité, je peux vous dire que pour 70% des gens qui sont là, je n'ai pas la moindre idée. Si le mec est médecin, si le mec est ingénieur ou si le mec est conducteur de train ou chauffeur de bus ou autre, je n'ai pas la moindre idée. Et ça ne m'intéresse pas de savoir ça. Donc, il n'y a pas de notion d'élitisme. Quelqu'un m'a dit, oui, mais tu sais, tu ne peux pas être complètement honnête parce que tu as juré fidélité à tes frères et tout. Alors, quand on jure la fidélité à nos frères, ça signifie qu'on ne va pas toucher à son honneur, par exemple, dans sa femme, sa fille, ses proches. Je ne vais pas coucher avec la femme d'un franc-maçon. Mais je ne vais de toute façon pas le faire avec la femme d'un non-franc-maçon. De toute façon, je ne vais pas coucher avec la femme de mon voisin ou d'un ami ou même d'un collègue de travail. D'accord ? Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas trahir sa confiance. Il vient me parler d'un... S'il est en situation de, je ne sais pas, il a un problème médical ou il a une détresse quelconque et il vient m'en parler, je ne vais pas trahir son secret, aller le répéter dans un café ou dans un pub. Mais je ne le fais pas de toute façon pour... Je ne le fais pas pour n'importe qui. De toute manière, pour tout le monde, je ne le fais pas ça. Les gens me confient des secrets. Je suis devenu le dépositaire de secrets de famille, de problèmes, de machin, y compris chez des gens que je ne connais pas, qui m'écrivent sur ce WhatsApp. Et puis, jamais j'ai trahi leur confiance. Donc, ça ne change rien, si vous voulez. Ce n'est pas... Bon. Un dernier truc quand même qui m'a beaucoup choqué, c'est l'agressivité de beaucoup de Français. J'ai entendu des mots comme « mon ennemi, vermine, machin ». J'ai été assez choqué, je ne vous cache pas de ces attaques-là. Je comprends que ces Français ont eu peut-être dans leur vie ou dans leur expérience de tous les jours, ont eu une expérience différente que moi avec la franc-maçonnerie. Je veux bien le comprendre. Et moi, quand ils viennent me parler de leur expérience, moi, j'ai une idée positive de la franc-maçonnerie. Et par mon appartenance, je n'ai jamais vu rien de mal dans la franc-maçonnerie. J'ai donc une idée positive. Maintenant, si quelqu'un vient de France ou d'Avare en me disant « moi, j'ai une idée négative, moi, j'ai une expérience négative », je ne vais pas le dire « t'es de la vermine, t'es toi, t'es mon ennemi ». Non, mais pas du tout. Je dis « écoute, je comprends, on est des gens différents, il y a des organisations différentes qui s'appellent franc-maçonnerie, t'as eu une expérience négative, partage avec moi, je suis à ton écoute ». Mais c'est tout. Ce qui me choque, c'est que les gens, j'arrive, je parle de mon expérience personnelle dans un pays différent du leur, dans une culture différente de la leur, et ils font quoi ? Ils ne sont même pas… Certains me suivent depuis dix ans. J'ai pris des plaintes devant la police pour leur gueule. À l'époque où je défendais les Français contre le terrorisme et tout ça, j'ai pris vraiment des plaintes sur la figure. J'ai pris des menaces de mort, il n'est pas que sur la figure pour ces gens. Là, j'arrive, je dis « je suis britannique, j'appartiens à la franc-maçonnerie britannique ». Je n'ai même pas le temps de finir ma phrase que, déjà, je suis de la vermine, je suis un ennemi, je suis… Très, 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 très choqué. Parce que, je veux dire, j'ai toujours été personnellement de mon côté, je me suis toujours ouvert aux gens qui ont des expériences ou des opinions différentes de moi sur tel et tel sujet. Mais là, je réalise qu'il y a beaucoup de gens, y compris dans ceux qui me suivaient, parce qu'il y a beaucoup sans partie, c'est bien. Mais je réalise qu'il n'a strictement aucune agilité ou flexibilité mentale ou ouverture mentale ou autre par rapport aux choses. Ça me… c'est assez terrifiant. Je vous assure, c'est assez… c'est assez effrayant. Certains me disent « viens au Christ, viens au Christ, espèce de salopard ! » Ok, waouh ! Je veux dire, j'ai presque envie de t'appeler moi au Christ. Je veux dire, essaie de trouver les valeurs, les vraies valeurs chrétiennes. Je ne suis pas sûr que… je ne suis pas sûr… Vous savez, en islam, ils disent « wada rabbi kabillatihi ahsan » Wada rabbi kabillatihi ahsan. Je veux dire, appelle, appelle, appelle aux gens à aller vers ton Dieu avec ce qu'il y a de meilleur. Je veux dire, si tu veux attirer les gens vers le Christ, essaye au moins… essaye au moins de montrer que toi, tu as intégré des valeurs christiques, que toi, tu as intégré des valeurs d'amour, des valeurs de tolérance, des valeurs d'ouverture, des valeurs de compréhension. Mais au moins, au moins, pose des questions. Ça veut dire que quand tu entends quelque chose dans la vie, je ne parle pas de moi nécessairement, mais quand dans la vie, quelqu'un te dit quelque chose qui ne correspond pas à tes croyances, ou à tes préjugés, ou à ce que tu as toujours pensé, ou à ce que tu as toujours cru, tu vois, essaye un petit peu de clarifier, de poser des questions, de comprendre un petit peu la logique de la personne, tout ça, essaye avant du « j'ai ». Et en plus, quand tu appelles quelqu'un au Christ, ne le fais pas avec violence. Je veux dire, même les salafistes, honnêtement, même les salafistes, je leur suis rentré dans, vous vous rappelez, on a eu une grande époque, une grande histoire d'amour, je n'ai pas vu autant de violence. Je n'ai pas vu autant de violence, absolument. Donc ça me choque de la part de chrétiens, je me dis, waouh, ils seraient plus radicalisés que les salafistes, seraient-ils plus radicalisés pour certains ? Donc ça m'a un petit peu perturbé, parce que j'ai découvert cet aspect, j'ai découvert cet aspect des choses que j'avais un petit peu sous-estimé. Des gens me disent, oui, la franc-maçonnerie, vous êtes des, comment on appelle ça ? Des satanistes, vous n'êtes des suffériens. Non, ni satanistes, ni des suffériens, je suis sûr. Il y a à l'intérieur, il y a des gens de tous bords, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, des juifs, il y a même, j'étais il y a quelques jours à l'initiation d'un indien, on a pas mal d'indiens, d'ailleurs il y a même une loge, il y a même une loge qui est majoritairement faite d'indiens, parce qu'elle a été créée en Inde à l'époque de, à l'époque de, comment on appelle ça, quand les britanniques étaient en Inde, et puis après cette loge a été recréée ici, et puis comme ça, historiquement, elle a plein d'indiens à l'intérieur. Il y a des gens de tous bords, c'est des pères de famille, c'est des gens qui élèvent des enfants, c'est des gens qui sont comme vous et moi, quelque part. Ce n'est pas des gens qui vont vénérer Satan, vénérer Belzibus, mais je vais vous dire un truc par rapport à Satan, honnêtement, honnêtement. Si vous créez aujourd'hui une église de Satan, imaginons, vous créez une église de Satan, vous savez, on vit dans la perte de toutes les références morales et religieuses et historiques et tout, vous comprenez. Si vous créez aujourd'hui une église de Satan, vous savez quoi ? Je vous garantis qu'elle sera vide, je vous garantis que vous aurez trois gars dedans, comme dans les églises, dans les églises chrétiennes ou autres, vous croyez quoi ? Vous croyez que les gens aujourd'hui, ils ont le temps pour vénérer Belzibut ou vénérer Satan ou Lucifer ? Je vous assure, j'aurais aimé qu'il y en ait des lucifériens. Vous savez pourquoi j'aurais aimé qu'il y en ait ? Parce qu'au moins quand quelqu'un croit qu'il y a quelque chose, même dans les garments, croit qu'il y a quelque chose en dehors du matérialisme immédiat, en dehors de la consommation, en dehors de l'argent, en dehors de Netflix, si quelqu'un croit en un au-delà et croit que Belzibut ou Lucifer ou Magin s'en dégâts bien jusqu'au point qu'il les vénère, moi je pense que ce type n'est pas complètement perdu. Je pense qu'il y a moyen peut-être de le ramener, peut-être de le ramener dans la bonne voie. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu te leurres, si tu crois qu'il y a des lucifériens ou des machins, je t'assure, tu crées une église de Lucifer, elle sera vide, comme toutes les églises chrétiennes et autres sont vides aujourd'hui. Les gens n'ont pas le temps pour ça. La vraie religion, c'est la consommation, mon ami. Vraiment, vraiment. Tu crois quoi ? Tu vas fédérer 200 000... Rien que Royaume-Uni, nous sommes 200 000, tu vas fédérer 200 000 personnes pour vénérer Lucifer ou vénérer machin. Je veux dire, tu n'arrives même pas à fédérer 200 000 personnes pour le christianisme, mon ami. Les églises sont vides, elles sont en train d'être transformées en blocs d'appartement ou en bars ou en pub, même en Irlande. J'étais dans un restaurant, c'était une église. C'est anciennement une église qui a été reconvertie. Je veux dire, mes amis, il faut revenir là en 2024. Tout est perdu, tout est foutu. Donc voilà, on essaie de se battre pour les miettes qui restent, mais voilà, il ne faut pas trop se faire des films. Je t'assure, les gens qui vénèrent Lucifer et tout ça, non. Tu te fais des films, tu as dû lire des textes en ligne et tout ça, mais honnêtement, je t'assure, les gens ne vénèrent ni Dieu, ni Lucifer, ni Jésus, ni machin, c'est fini. Les gens, ils vénèrent la consommation. C'est ça la vraie religion aujourd'hui. C'est la religion la plus suivie. Voilà, mes amis, qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Je pense, sincèrement, je pense peut-être au vu de la situation, pour être honnête avec vous, je me demande si je ne devrais pas laisser tomber complètement la politique française. Sérieusement, ne pas me reconcentrer sur mes combats à moi, mes combats contre les forces de l'argent, donc essayer de défendre les travailleurs face à des employeurs de plus en plus oppressants. Ça, j'ai un canal rien que pour ça. Aldosterone, aviation, Aldosterone, question, réponse, qui se focalise de plus en plus sur les problématiques de carrière et tout ça. Je pense que là, je peux délivrer de la valeur à des gens et ça change des vies et des gens m'écrivent aujourd'hui pour me dire que ça a pu avoir une influence extrêmement positive dans leur vie. Je me dédie à mon canal d'aviation. Je suis suivi par des pilotes de plus en plus. Il y a même des instructeurs qui demandent à leurs élèves de leur dire nous, on nous a coupé les heures. Vous savez, c'est un drame partout, on nous a coupé les heures, mais allez voir Aldosterone, l'aviation, il y a des choses très intéressantes et c'est très carré et tout. Vraiment, je suis content de cela. Je continue ma lutte contre le mondialisme, contre ceux qui veulent emmener le monde dans les Troisièmes guerres mondiales, contre ceux qui veulent détruire la famille, détruire les valeurs, les normes sociétales. Je continue ma lutte. Mais par rapport à la politique française, je pense que je vais me déconnecter de ça. Je pense que je vais arrêter d'analyser ça, m'y intéresser, tout ça, parce que je vois que les gens que tu défends, les gens que tu défends sont les premiers qui t'attaquent. Et ce n'est pas la première fois que j'ai eu une mauvaise expérience comme ça. J'ai eu une mauvaise expérience à l'époque où j'attaquais les islamistes. C'était une époque où il y avait des attentats à Paris et tout. C'était sérieux. Ce n'était pas de la blague. On a eu des attentats ici au Royaume-Uni, on a eu en Allemagne, on a eu partout. Et donc, je faisais à la brutale la déradicalisation. J'allais contrairement, contraire à leur narratif et tout. Ils me considéraient comme vraiment un danger parce qu'ils te considèrent un danger que lorsque tu as un narratif qui fait mouche. C'est-à-dire que moi, j'arrivais avec des livres, avec des sources, si vous vous rappelez, des papiers en main et tout. Donc, c'est vrai que dans tous les narratifs qu'il y avait contre eux en ligne, mon narratif était considéré comme extrêmement dangereux. Et à ce moment-là, j'avais des attaques de toutes sortes. Des gens allaient déposer plainte contre moi au commissariat. Ils m'ont envoyé le reçu. Ils m'ont envoyé le reçu de la plainte, juste pour vous dire. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une campagne de lynchage contre moi. Une campagne de lynchage contre moi, c'était... Ils ont dit que j'avais des proximités, que j'étais un chiite, qu'ils venaient sous taquilla, que j'étais en train de promouvoir l'islam chiite et tout ça en France, alors que les attentats venaient de groupes terroristes unis. Donc, moi, j'étais en train de les défendre. Et il faut savoir une chose, quand tu veux parler à des musulmans, surtout des jeunes qui sont égarés, qui sont sur la voie de la radicalisation et tout, dont on a tourné la tête complètement, il y a un truc essentiel. Tu ne leur parles que dans un contexte islamique. Tu ne peux pas leur parler de dehors. Tu ne peux pas venir de dehors de l'islam et leur parler. Tu es obligé de rentrer dans la logique de ces gens-là pour pouvoir leur parler. Donc, c'est pour ça que j'ai adopté le point de vue chéite parce qu'il est extrêmement pointu et puissant à détruire les narratifs liés au califat parce que les chéites ont toujours été persécutés par le califat. Et donc, si tu veux savoir les horreurs qu'ont commis les califes, y compris contre les musulmans, là, y compris contre le prophète lui-même, y compris contre ses proches, là, effectivement, c'est dans les textes qui ont été compilés par les chéites que tu vas trouver de quoi avoir une force de frappe extrêmement puissante et très déstabilisante intellectuellement pour ramener des jeunes avec une sorte d'électrochoc mental, si tu veux, les sortir de là et beaucoup en sont sortis et beaucoup même m'en remercié. Il y a des gens qui m'ont écrit en me disant j'étais sur le point d'aller en Syrie, j'étais sur le point d'aller en Syrie, j'écoutais tes vidéos, je t'ai détesté, je t'ai haï, tout ça, et après, j'ai réfléchi et aujourd'hui, je viens te remercier. Je suis mieux dans ma religion, je suis mieux avec ma famille, je suis mieux avec mon environnement. L'extrême droite, en particulier l'extrême droite racialiste et tout ça, ils m'ont linché à tel point que je les remercie sincèrement. Vous savez, je suis un alchimiste quelque part, je vais chercher la lumière là où je trouve. Si vous regardez mon étageur de livres, vous allez trouver tout, vous allez trouver des livres musulmans, juifs, chrétiens, maçonniques, tout ça, il y a de tout. Là où il y a une lumière, je vais la chercher, je m'en fiche qui la possède. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai été attaqué, j'ai été attaqué très fort dans ma vision d'alchimiste, je cherche toujours à transformer le plan en or. Mais tu ne pourras pas, on ne parle pas du métal, mais on parle dans la vie de tous les jours, tu as une situation merdique, mauvaise. Il y a toujours un moyen de la transformer en or, il y a toujours un moyen de la transformer en quelque chose de positif et de porteur. Ce lynchage qui m'avait fait beaucoup de mal à l'époque, il m'a aidé et je remercie, je remercie Robin, je remercie plein de gens qui m'avaient attaqué, qui étaient, qui avaient lancé ces attaques. Vraiment, je les remercie de tout mon cœur et il n'y a pas de second degré dans ce remerciement, c'est sincère. Parce qu'à l'époque, j'étais en train de filer un très mauvais coton. À l'époque, je me désignais de plus en plus comme une cible pour les terroristes. Et honnêtement, si l'extrême droite française ne m'avait pas attaqué et ne m'avait pas poussé à m'arrêter et à réfléchir sur ce que j'étais en train de faire, honnêtement, je serais peut-être mort aujourd'hui. Je me serais fait tuer par un terroriste depuis. Sincèrement, les attaques étaient précises, répétées, pointues, c'est l'extrême droite française par ces attaques parce qu'à un moment donné, j'avais besoin d'une grosse baffe et cette baffe, quelque part, je me suis dit « Ok, je m'arrête et je réfléchis. Ok, qu'est-ce que cette attaque est en train de m'apprendre ? » J'ai compris que je m'étais trop fourvoyé que finalement, c'est vrai que moi, je voulais sauver des vies. Je voulais sauver des vies. Je voulais sauver des vies des victimes, des gens, des victimes potentielles. Je voulais sauver des vies des gens aussi qui pouvaient aller là-dedans. des jeunes égarés. Vous savez, plus souvent, ces groupes terroristes œuvrent avec des jeunes égarés. C'est quelque part, je n'ai pas envie d'utiliser le mot, peut-être, je vais l'utiliser entre ces contre-guillemets. Je n'ai pas un meilleur mot, mais on se comprend. Des victimes, quelque part. Une sorte de victime. Donc, Yvan, et moi, j'avais cette, si vous voulez, j'avais ce ministère, j'avais cette onction, comme dirait Truchel. Et donc, je me suis retrouvé là-dedans et j'ai commencé à parler et j'ai commencé à guider beaucoup de jeunes à sortir de là. Sauf que je me mettais en danger personnellement. Dans un combat qui, était-il le mien vraiment ? Il y a des gens qui me disent mais Aldo, tu sais, tu n'as rien à cirer, je veux dire, l'Occident est en train de foutre le camp, pourquoi tu te mêles, tu ramasses les claques pour eux ? Et vous savez, des fois, j'ai un ami flic qui me dit qu'une des interventions les plus dangereuses, c'est quand tu as des bagarres, ça peut être même des bagarres de couple, et tu vas frapper à un appart. Quand tu entends des hurlements à l'intérieur et tout, des bruits, et tu vas frapper. C'est très dangereux parce que le gars, il peut ouvrir, il a un fusil, il a un couteau, il a n'importe quoi. Tu peux morfler entre des gens, tu vas essayer de séparer des gens, tu vas essayer de diffuser une fitna, comme on dit en arabe, et c'est toi qui ramasses. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit est-ce que tu penses que c'est vraiment ton combat ? Alors, il y a des gens qui me disent tu n'es pas français, ils ont raison. Je veux dire, la France s'est mise toute seule dans cette situation comme des grands, tout ça, oui, je comprends tout ça. Et donc c'est vrai que sur ce plan-là, vu sur ce plan, ce n'était pas mon combat, ce n'était pas le mien. Par contre, vu sur le plan humain, c'était le mien. C'est-à-dire que là où des humains sont égarés, et là où des humains risquent de se faire tuer, peu importe qui ils sont, quelque part, je me sens responsable. Ça devient mon combat et c'est pour ça que j'intervenais. Mais grâce à ces attaques, honnêtement, grâce à ces attaques, j'ai eu un réveil, j'ai eu un réveil et je me suis arrêté, je me suis arrêté net. J'ai hâte de critiquer les islamistes et tout. Je dépose les armes de manière symbolique face aux islamistes. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui disent « oui, c'est bon, il va se calmer et revenir. » Mais vous savez, je suis quelqu'un de très mature. J'ai pris beaucoup dans la vie. J'ai vraiment ramassé. J'ai ramassé beaucoup de claques dans la vie et tout ça. Vous en connaissez certaines. Ça donne une certaine maturité, une certaine assise un petit peu idéologique et philosophique assez solide. De sorte que, franchement, franchement, quand je dis, quand j'avais dit à l'époque que j'arrête de parler des islamistes, beaucoup de gens pensaient que j'étais juste fâché et que j'allais revenir. Ça fait quoi ? Ça fait bien neuf ans, huit ans que ça s'est passé. Je ne suis plus jamais revenu. Je ne reviendrai pas dans cette incarnation. Je ne reviendrai pas durant cette vie sur ce sujet-là. C'est terminé, c'est fini. Je sais comment déradicaliser les gens, mais je ne le fais pas. Je ne le ferai jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai un canal Islam Lab, mais c'est très gentil par rapport à ce que je faisais avant. C'est plus une étude de l'histoire et tout ça. C'est très léger. Je peux vous dire que récemment, j'étais en Algérie. Je me suis retrouvé dans une tente avec plein d'islamistes. Il y en a un qui m'a dit « Oh, j'ai vu, il y a quelques années, tu as critiqué un calife. » Il m'a dit « Outhmane ». Je me suis senti un petit peu mal, je ne vous cache pas. Je lui ai dit « C'était une étude historique avec des documents. » Il m'a répondu « Ça a été très intéressant pour nous. On a appris beaucoup de choses là-dedans. » Vous voyez que même avec le temps, une fois que la paix revient, avec le calme et tout, même les messages d'avant commencent à te réinterpréter sous une nouvelle lumière. Et j'étais très content. Vous voyez, donc maintenant, aujourd'hui, je peux circuler partout dans le monde, tout ça, je n'ai plus besoin de m'inquiéter pour ces attaques qu'il n'y en a plus. et tout ça. Maintenant, je fais croire pour revenir, donc c'est juste une rétrospective, je fais croire pour revenir à ces attaques aujourd'hui que j'ai reçues ces derniers jours de la part de beaucoup de Français, des attaques extrêmement virulentes. Je fais croire. Je fais croire, sûrement. Je pense, le sentiment que j'ai, le sentiment que j'ai, c'est que je dois absolument quitter la politique française. Je dois déconnecter la politique de ce pays. De toute façon, ce pays, pour être honnête avec vous, il est dans une vassalité telle envers les Etats-Unis, envers l'OTAN, envers l'UE, que sincèrement, dans une analyse en général, quand tu analyses la géopolitique, tu ne t'intéresses pas à ce que pense le vassal. Tu t'intéresses à ce que pense 100 maîtres. C'est comme ça, parce que les vassaux, il y en a plein. C'est à quoi d'aller étudier ce que pensent l'Espagne, ce que pensent les Pays-Bas, ce que pense la Belgique, ce que pense la France. Honnêtement, pourquoi ? Tu vas étudier ce que pense le maître qui les contrôle. Et à partir de là, c'est bon. sur dénoncer certaines forces des ténèbres, dénoncer les actions du WEF, les actions du Grand Reset, les actions qui utilisent des trucs comme la peur climatique pour détruire l'économie, pour ramener l'esclavage, pour ramener des programmes fascistes sous d'autres noms et les implémenter dans la société aujourd'hui. Ça, je pense que c'est des choses qui sont des valeurs extrêmement profondes chez moi. Et c'est des choses sur lesquelles vous allez toujours m'entendre. Vous allez toujours m'entendre dans les vidéos, vous allez toujours m'entendre sur les livres. Sur la politique française, honnêtement, j'ai aujourd'hui un tel niveau de dégoût. J'ai un tel niveau de dégoût que je ne vais pas vous dire que je n'ai pas en parler du tout de ma vie. Je ne vais pas dire ça. Si je le dis, plus jamais vous m'entendrez. Mais c'est quelque chose qui... Je me sens de moins en moins concerné par ça. Je comprends que j'ai vu qu'avec certains, après vraiment dix ans de... Je te suis depuis dix ans et je vois qu'en dix ans rien n'a été construit, rien n'a été fait. Donc durant les dix prochaines années, rien ne sera plus construit que durant les dernières. Je veux dire, voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je suis assez perturbé par ce lynchage. Je suis assez perturbé par ça. J'essaye de mettre les mots sur ce qui s'est passé. Je me demande aussi est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté racial dans le sens où je suis du Maghreb, je suis un rebeu, machin. Donc tu comprends, en tant que rebeu, en tant que rebeu, j'ai l'impression que chez certains, il y a une ligne droite qui est tracée pour moi et je dois marcher dedans. Et dès qu'il y a quelque chose dans cette ligne qui... Dès que je m'écarte de cette ligne mentale qui eux, ce n'est pas moi qui suis en train de la suivre, mais c'est eux qui s'imaginaient que j'étais en train de suivre, eh bien soudainement, je deviens l'homme à abattre, je deviens l'ennemi, je deviens la vermine, je deviens... Il y a peut-être ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas exclu dans la tête de certains. Je sais qu'il y a pas mal de racialistes qui sont dans mon dos, qui sont derrière moi, mais bon. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. C'est très... Je ne sais pas. J'aimerais vous rappeler encore une fois que je vis au Royaume-Uni, je suis citoyen britannique, comme il y a même que je parle en français, le volant est à droite dans cette voiture. Quand je vais partir, je vais prendre la route, je vais conduire à gauche. Tout est différent dans ce pays. Les robinets s'ouvrent toujours dans le même sens qu'en France. Tout le reste est extrêmement différent. La franc-maçonnerie ici est une société respectable, est une société qui vient, qui émane de la famille royale britannique et puis qui est une association caritative très importante qui s'appelle la MCF qui donne beaucoup d'argent, y compris 50 000 euros récemment. Un dernier don récemment de 50 000 euros à la Croix-Rouge française pour intervenir, y compris sur les problèmes qu'il y a à Gaza. Mais en même temps, ce n'est pas une société politique, ce n'est pas une société avec des vues sociétales, ce n'est pas une société qui intervient dans les débats publics, qui intervient dans les votes, qui intervient dans les orientations des uns et des autres. Voilà, mes amis, j'espère que le message est complètement passé. Je reviendrai quand je reviendrai et je vous parlerai d'autres choses. On verra. À très bientôt et puis on se voit sur les autres canaux surtout. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada